Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on va parler bien sûr de vos impôts, notamment ce qui vous attend en 2013 avec Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonne année. On est ravis de vous accueillir, rédacteur en chef, Frédéric au magazine Le Particulier. A quoi ressembleront nos impôts en 2013 ? Est-ce que 2013 rimera encore une fois avec malaise ? 2013 va rimer surtout avec hausse d'impôts. Bon, ça ne rime pas mais quand même. On va le sentir passer. En fait, la loi de finances qui vient d'être adoptée marque véritablement un tournant dans la politique fiscale parce que pour la première fois, il y a un alignement de la fiscalité des revenus de l'épargne sur ceux du travail. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais là ça y est, c'est fait. Donc c'est vraiment la petite révolution de cette loi de finances. De l'autre côté, cette loi de finances a été aussi marquée par un certain nombre de censures. Oh oui ! De la part du Conseil constitutionnel, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait beaucoup parler. Et en fait, la mesure la plus symbolique de cette loi de finances qui devait être la taxation à 75% des plus hauts revenus a été censurée. Mais ce n'est pas le seul dispositif. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, il y a une petite demi-douzaine de mesures qui n'ont pas passé le cap du Conseil constitutionnel. Notamment la réforme des plus-values immobilières, ça on n'en a pas parlé, mais on l'avait évoqué plusieurs fois au cours des dernières chroniques. Et cette mesure a été totalement censurée. On reviendra dessus, on vous expliquera pourquoi. C'est également le maintien du plafonnement proportionnel des niches fiscales. Ça aussi, c'est passé à la trappe. Et au-delà de ça, le Conseil constitutionnel a donné pour la première fois, de manière implicite, mais de manière assez précise, le seuil d'impôt au-delà duquel on peut considérer que la pression fiscale est confiscatoire. Donc ça, c'est l'autre leçon à retenir de cette loi de finances. Le niveau, c'est 70-75%. Exactement. C'est entre 70 et 75%, tout compris. C'est-à-dire les impôts directs plus les prélèvements sociaux, il ne faut pas que vous payiez plus de 70-75% du montant de vos revenus en impôts. Au-delà de ça, le Conseil constitutionnel sera assez vigilant et risque de censurer tout dispositif qui contreviendrait à cette règle. Ce qui veut dire que ça ne simplifie pas la tâche du gouvernement qui commence déjà à réfléchir à la mise en place ou à la reformulation de la taxe de 75%. Oui. Donc il est peut-être possible que... Quel niveau de taxe ? Quelle durée ? Oui. Pour sur deux ans, cinq ans ? L'autre problème, c'est que cette taxe a été prévue pour durer deux ans, une position des revenus de 2012 à 2013. Là, le ministre du Budget commence déjà à parler de la pérennisation de ce dispositif, au moins en tout cas pour toute la durée du quinquennat. Mais il n'est pas d'accord avec Pierre Moscovici, qui lui parle d'un texte provisoire. Bon, on verra, c'est un peu tôt parce que comme ils n'ont pas envie de faire de collectif budgétaire d'ici la rentrée, parce que ça ne serait aussi pas forcément un bon signe, donc il est probable qu'on ne voit les contours de cette nouvelle taxe qu'à la rentrée. Pour les très hauts revenus, donc le gouvernement est en train de revoir sa copie. En attendant, qu'est-ce que la loi de finances va changer pour le calcul de l'impôt sur le revenu ? C'est quand même la principale modification. Alors, la mesure qu'il faut retenir, c'est que cette année, comme l'année précédente, on assiste à un gel du barème de l'impôt sur le revenu. Alors, a priori, ça reste anodin comme ça, mais sauf que si on ne réévaluait pas le montant du barème en fonction du montant de l'inflation, forcément, pour tous ceux dont les revenus suivent peu ou prou les revenus de l'inflation, l'évolution de l'inflation, pardon, on va assister à une hausse des impôts qui va être de l'ordre de 2%. En fait, c'est l'inflation provisoire, enfin, telle qu'elle avait été calculée, budgétisée dans la loi de finances. Donc, si vos revenus n'ont pas bougé entre 2012 et 2011, ce qu'on n'espère pas pour vous, quand même, vous ne paurez pas plus d'impôts. Par contre, si vos revenus ont progressé, vous allez payer plus d'impôts. Et ça veut surtout dire aussi que des gens qui étaient, jusque-là, éventuellement exonérés, qui étaient au seuil d'entrer dans le barème, ils vont peut-être pouvoir, ils vont peut-être aujourd'hui être taxés. Devoir être taxés. Les pouvoirs, s'ils pouvaient échapper, ils seraient bien contents, effectivement. Donc, ça, c'est la première mesure qu'il faut retenir. L'autre mesure, c'est qu'il y a tout un tas de seuils et d'abattements qui sont liés, tout ça, au barème. Et donc, c'est pareil, tous ces seuils et abattements sont figés au même niveau. Donc, ce qui veut dire que la plupart des avantages fiscaux vont être réduits du coût de l'inflation cette année. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les contribuables. On précise quand même avec le gel du barème que forcément, si on gagne plus, on paye plus d'impôts. Mais surtout là, on pourrait changer plus rapidement de tranche d'imposition. C'est surtout le problème, effectivement. On a dit rapidement que les hauts revenus allaient échapper à cette fameuse taxe à 75%. Malgré tout, est-ce qu'ils échappent pour autant à toute hausse de la fiscalité, excepté peut-être celle liée au barème ? Alors, effectivement. Hormis les effets du gel du barème, les hauts revenus vont quand même subir la mise en place d'une nouvelle tranche à 45%. Donc, ce qui veut dire que dès que votre revenu dépasse 150 000 euros par part de foyer fiscal, vous allez payer 4% d'impôts en plus que ce que vous ne payez l'année précédente. Donc, petit exemple. Un contribuable célibataire qui touche 200 000 euros, il va voir le montant de son impôt bondir de 2 000 euros. Donc, ce n'est pas neutre. Non, ce n'est pas neutre. Et pour les familles aisées ? Alors, là aussi... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui les attend en 2013 ? Alors, pour comprendre ce qui va se passer pour eux, il faut juste un tout petit peu expliquer quelle est la politique fiscale familiale. On sait qu'on est en France, l'un des seuls pays à avoir un dispositif dit quotient familial. C'est-à-dire que pour calculer vos impôts, on divise globalement le montant de vos revenus par le montant du nombre de parts fiscales dont vous pouvez bénéficier. Quand vous avez un enfant, vous avez une demi-part supplémentaire. Deux enfants, vous avez une part en plus. Quand vous avez trois enfants, le troisième enfant vous apporte une part, tout seul. Donc, ça vous fait quatre parts et demi. Donc, du coup, quand on divise ça par le nombre de parts, a priori, on abaisse le montant de l'impôt. Et surtout, on est taxé dans les tranches les plus basses. Or, cet avantage fiscal, il est plafonné pour les contribuables les plus aisés. C'est donc la limite du dispositif du quotient familial. Ce plafond était jusqu'à présent à 2.336 euros. On ne pouvait pas tirer du quotient familial un avantage supérieur à 2.336 euros. Ce seuil est abaissé à 2.000 euros. Ce qui reste quand même confortable. Mais pas le 2.000 euros de revenus, 2.000 euros d'impôt. 2.000 euros d'avantage fiscal par demi-part supplémentaire. Ça veut dire quand même que tous les contribuables qui, aujourd'hui, étaient plafonnés à 2.336 euros en 2011, ils vont l'être à 2.000 euros. Ce qui veut dire qu'ils vont payer plus d'impôts. Ça équivaut à 3.336 euros par demi-part supplémentaire. On a fait les calculs pour un couple qui a 4 enfants. Cette mesure peut se traduire par une augmentation d'impôts qui peut aller jusqu'à 2.016 euros. Donc là aussi, les foyers les plus aisés sont quand même mis à contribution. Oui, très clairement. Et certains y ont vu une égratignure à la politique familiale en France. C'est une petite égratignure parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on décide de faire des enfants en fonction de la politique fiscale. Espérons. Qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité sur l'épargne ? L'épargne des Français à laquelle le pouvoir est tant attaché. Est-ce qu'il va la préserver ? C'est compliqué parce que, effectivement, comme on l'a indiqué tout à l'heure, on aligne la fiscalité de revenu de l'épargne sur le revenu du travail. Ce qui veut dire qu'on supprime ce qui s'appliquait avant, qui étaient les prévémants forfaitaires libératoires, qui étaient à des taux assez bas. C'était 21% pour les dividendes d'action, c'était 24% pour les intérêts de produits bancaires, de livrets bancaires, etc. Aujourd'hui, tous ces revenus vont être intégrés au barème de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les contribuables qui sont taxés aujourd'hui dans les tranches les plus élevées, donc à partir de 30%, ils vont voir une hausse du montant de leur impôt. Ça, c'est mécanique. Ils vont passer d'un taux de 21% ou de 24% à un taux de 30%, de 41%, voire de 45%. Par contre, pour ceux qui étaient taxés dans les tranches les plus basses, c'est-à-dire soit qui étaient exonérés d'impôt, soit qui étaient à 5,5% ou à 14%, eux, ça ne va rien changer, parce que le prélèvement forfaitaire libératoire, ce n'était qu'une faculté. Les gens qui étaient dans les tranches basses avaient la possibilité déjà d'imposer leurs revenus au barème. Donc eux, ils ne vont voir strictement aucun changement. Donc ça veut dire que, si on veut raisonner en termes politiques, l'épargne populaire est confortée, mais l'épargne capitalistique, entre guillemets, est pénalisée. Est-ce que ce prélèvement, entre guillemets, forfaitaire, il est totalement supprimé ? Non. Alors, il reste quand même quelques produits pour lesquels le prélèvement forfaitaire est maintenu. Alors, la première dérogation, c'est pour les épargnants qui gagnent moins de 2 000 euros d'intérêt dans l'année. Si vous avez un livret bancaire, vous avez des obligations, vous avez des OPCVM monétaires. Si vous en percevez moins de 2 000 euros dans l'année, vous pouvez continuer à bénéficier du prélèvement forfaitaire au taux de 24%. Mais là aussi, ce n'est qu'une faculté. Si vous préférez être imposé au barème de l'impôt sur le revenu, vous avez le choix. Donc là, il faut bien faire son calcul dans la tranche dans laquelle on est. Exactement. Il faut regarder son taux marginal d'imposition et voir si vous êtes dans une tranche à 30 ou dans une tranche inférieure. Donc ça, c'est le premier produit. L'assurance-vie aussi est préservée. Elle a des taux d'imposition dérogatoire. Au-delà de 4 ans, vous savez, vous n'êtes plus imposé qu'à 15%. Et au-delà de 8 ans, vous n'êtes plus imposé qu'à 7,5%. Donc ça, ça ne bouge pas. Et le PEA également, il est préservé avec son exonération au-delà de 5 ans. Malgré tout, on sait que Karine Berger s'est vu confier une mission, notamment sur l'épargne et sur l'assurance-vie. On peut imaginer que le placement préféré des Français va passer sous les fourches coding de l'administration fiscale ? Ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée du gouvernement... Ou est-ce qu'il est protégé parce qu'on y met toutes les obligations d'État ? C'est un peu, effectivement, le serpent qui se mord à la queue parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1 300 milliards d'euros qui sont investis dans les contrats d'assurance-vie, essentiellement en obligation. Mais ça, ça donne envie d'y toucher. Oui, mais c'est essentiellement en obligation, et notamment en obligation de l'État. Donc aujourd'hui, les Français sont les premiers détenteurs d'obligations de l'État français. Donc il ne faut pas trop bouleverser la fiscalité de l'assurance-vie. Il y a plusieurs voies qui ont été envisagées. Donc on attend de voir, effectivement, quel va être le résultat des travaux. Mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, la durée d'optimisation, c'est 8 ans. Ça fait un petit moment déjà que les professionnels plaident pour un allongement de cette durée d'optimisation à 10 ou 12 ans. Ce qui ne changera pas grand-chose pour l'épargnant parce qu'on sait que la durée moyenne de détention d'un contrat d'assurance-vie, de toute façon, c'est au moins 12 ans. Donc on peut imaginer cette voie. Mais le gouvernement parle aussi de favoriser la détention d'action. Donc pourquoi pas ne pas remettre encore une petite dose d'exonération à l'image de ce qui existait préalablement d'abord sur le contrat qu'on appelait les contrats DSK et après les contrats NSK du nom de Nicolas Sarkozy. Donc on peut tout imaginer. Non, par contre, on ne peut pas imaginer un bouleversement fondamental de la fiscalité de l'assurance-vie. Oui, parce qu'on ne touche pas à ce qui fait trop mal. C'est tout naturel. C'est quand même le premier pourvoyeur d'épargne des Français. Très clairement. Vous parliez aussi du PEA relativement préservé. Est-ce que les plus-values boursières, elles, seront davantage taxées, imposées cette année ? Là encore, je vais vous faire la réponse de Normand. Ça dépend. Jusqu'à présent, peut-être maintenant, les plus-values étaient taxées à 19% en 2011. 2012, c'est déjà surtaxé à 24%. Donc les plus-values que vous avez réalisées l'an dernier et dont vous allez payer l'impôt cette année, ça va être 24%. Et pour les plus-values que vous allez réaliser à partir du 1er janvier, ça va être intégré au barème de l'impôt sur le revenu, comme les autres revenus de l'épargne. Donc là, pareil, si vous êtes dans une tranche à 30% ou plus, oui, vous allez être pénalisé. Si vous êtes dans une tranche inférieure, non, vous allez être préservé. En contrepartie de ça, il faut quand même évoquer le fait que le gouvernement a mis en place un système d'abattement pour durée de détention. Donc vous allez bénéficier d'un abattement de 20% sur le montant de votre plus-value si vous détenez vos titres depuis plus de 2 ans et moins de 4 ans, 30% si vous les détenez entre 4 et 6 ans et 40% qui est l'abattement maximum si vous les détenez depuis plus de 6 ans. Le but, là, c'est de favoriser l'investissement boursier plutôt que le trade-in... C'est de favoriser la détention longue d'actions, effectivement. Du côté des niches fiscales, il y a pas mal de changements parce que le gouvernement voulait maintenir certaines niches. Finalement, le Conseil constitutionnel a dit non. Alors, on peut au moins regarder la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis 4 ans, on n'a pas raboté les taux des différents dispositifs de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt. La mauvaise nouvelle, c'est que, par contre, le gouvernement a été assez fort sur le plafonnement global des niches fiscales. Il faut rappeler que, au départ, les niches fiscales n'étaient pas plafonnées. Donc on pouvait réduire à néant le montant de son impôt en investissant, par exemple, dans les dom-toms ou dans le dispositif Sofica, etc. Le gouvernement précédent a mis en place un dispositif de plafonnement qui était de 25 000 euros plus 10% de montant de ses revenus. Ce qui était quand même déjà assez confortable, mais qui marquait quand même une tranche limite. Là, le gouvernement a vraiment coupé assez violemment dans ce dispositif. On n'a plus le droit de défiscaliser qu'à hauteur de 10 000 euros. Point. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte au moment où vous allez décider de faire de la défiscalisation. Parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs dont vous pouvez bénéficier déjà par le biais de votre situation. Vous avez un employé de maison qui va chercher vos enfants à la crèche ou à l'école et qui vous les ramène. Ça ouvre droit à un crédit d'impôt. Vous venez de faire l'isolation dans votre maison. Là aussi, ça ouvre droit à un crédit d'impôt. Et ça va manger sur ce plafond. Donc il faudra regarder le plafond dont vous disposez, le reliquat, pour voir si vous avez besoin ou pas de faire de la défiscalisation. Oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a trois dispositifs qui sont hors champ de ce plafonnement à 10 000 euros. C'est les investissements ultramarins, donc les fameux investissements dans les dom-toms, et la réduction d'impôt en faveur des Sofica. Donc ces dispositifs, eux, sont soumis à un plafonnement spécifique de 18 000 euros. Et Sofica, on le rappelle, c'est pour le cinéma. C'est l'investissement dans le cinéma. Le gouvernement voulait laisser 18 000 euros plus 4%. Le Conseil constitutionnel a dit 18 000 euros, OK, et les 4%, non. Eh bien voilà. Panorama très complet de ce qui nous attend en cette année 2013 sur le plan fiscal. 2013 va-t-il rimer avec malaise ? Oui, un malaise qu'on avait tous... Un malaise, certain. Voilà. Frédéric Durand-Bazin. Vous restez avec nous, Frédéric ? Oui. On va répondre à tous nos téléspectateurs qui nous envoient leurs questions sur leur argent sur notre site bfmbusiness.com. On va continuer, vous êtes très nombreux chaque jour. On nous envoie vos questions et on vous répond chaque jour à 12h05. Ce sera donc tout à l'heure avec Frédéric. À tout à l'heure, Frédéric.